Aujourd'hui on assiste à Cheverny à quelque chose d'unique et d'exceptionnel puisque nous accueillons 6 statues monumentales en bronze chose que nous n'avons pas à Cheverny jusqu'à aujourd'hui L'origine de ce jardin de l'amour c'est un coup de foudre entre un sculpteur et les propriétaires de Cheverny qui a eu lieu il y a à peu près 7 ans donc 7 ans de dossier, de travail acharné pour arriver au résultat d'aujourd'hui Goodmar Olofsson, cet ami franco-suédois, est mort il y a 2 ans mais bon voilà, ses enfants, sa compagne sont autour de nous pour ce grand événement avec d'autant plus d'émotion L'amour à Cheverny n'était pas, d'après vous, suffisamment représenté? Alors l'amour à Cheverny a toujours existé puisque ce château construit en 1634 a été construit sur les bases de l'amour entre Marguerite Gaillard de la Maurinière et Henri Hurot Après il y a eu mon mari et moi bien évidemment voilà il y a 25 ans et aujourd'hui on continue dans ce thème de l'amour qui perdure à Cheverny et qui devient une institution Une raison de plus aux visiteurs de venir à Cheverny mais est-ce que ça risque pas de donner quelques idées aux visiteurs? Ah bah écoutez là, la part d'imagination pourra intervenir chez chacun Il n'y a pas que l'amour charnel, il y a aussi l'amour fraternel puisqu'on va voir deux sœurs entrelacées Il y a l'amour de la vie, un bébé porté dans une main Voilà, il y a Adam et Ève, toutes sortes d'amour Alors chacun y trouvera son compte